L'objectif c'est que l'on puisse, derrière tout cela, parce que nous avons fait le tour des stands, nous avons vu la production artisanale, nous avons vu la production à un niveau plus élevé, nous avons vu la production agricole, la production horticole, nous avons vu également ce qui se fait de mieux dans le secteur du textile, dans le secteur du bois, même dans des secteurs de la chimie, parce que j'ai vu même à l'heure actuelle, nous sommes dans une période de psychose, coronavirus, j'ai vu des femmes qui font des solutions hydroalcooliques, ce qui est excellent dans le cadre de la prévention. Donc c'est des choses assez importantes sur lesquelles vraiment il y a beaucoup de satisfaction. Nous, notre objectif c'est de pouvoir les accompagner dès le début, parce que derrière celles et ceux qui sont là, c'est des milliers et des milliers de Sénégalaises et des Sénégalais qui travaillent. Aujourd'hui c'est l'emploi, l'emploi à travers l'entrepreneuriat, que ce soit les femmes, que ce soit également des jeunes, j'ai vu également des étudiants, etc. Donc vraiment il y a cette capacité des Sénégalaises et des Sénégalais à rentrer dans l'entrepreneuriat et d'entrer dans différents secteurs. J'ai été également très touché par deux éléments, qui de mon point de vue sont deux éléments très importants. Le premier c'est l'inclusion sociale et l'égalité des chances. J'ai vu des entreprises accompagnées par la DPM dans le cadre, certains qui sont des souris muets, d'autres entreprises qui sont accompagnées par la CPEX, des handicapés moteurs, etc. C'est aujourd'hui cette capacité à aller vers l'égalité des chances. Et ça c'est une directive quasiment présidentielle, parce que le chef de l'État tient énormément à cette égalité des chances entre Sénégalais. J'ai vu également un élément important, c'est ce que me disait tout de suite le maire Alunbada Redjouf, l'accompagnement des entreprises par les collectivités territoriales. Parce qu'on se rend compte en réalité que quand les maires s'impliquent, c'est encore mieux pour les populations. Et on a identifié effectivement des maires qui se sont bien impliquées, ce qui a entraîné réellement cette capacité de ces citoyens à pouvoir s'exprimer. Donc aujourd'hui avec la production locale, ce qui nous amène ici. Parce que lorsqu'on va dans des salons professionnels, dans les foires, dans des expositions, ce qui est important c'est de maîtriser l'offre à l'export. Aujourd'hui effectivement nous avons battu le record historique mondial dans le cadre de la croissance des exportations, parce qu'on est arrivé à plus de 18,9% de croissance des exportations en une année. Ça n'existe dans aucun pays. C'est clair que l'épidémie du coronavirus pourrait peut-être à moyen terme, à long terme, on ne sait jamais, jouer sur les échanges. Nous avons vu que certains salons professionnels et certaines organisations ont été repoussées, s'inédiées. Il est important pour nous de nous préparer à cela, de maîtriser d'autres types de marchés, qui sont aussi des marchés peut-être pour l'instant qui ne sont pas des marchés qui sont touchés. C'est par exemple le marché africain. Nous travaillons beaucoup dans le cadre du marché africain. Aujourd'hui on est à 42,5% d'exportation dans le milieu africain. On va vers l'ouverture de la zone de libre-échange continentale. Nous sommes en train de travailler sur d'autres marchés, le marché de l'Afrique centrale, le marché du Sud, le marché maghrébin, etc. Nous sommes en train d'y travailler. C'est aujourd'hui des marchés alternatifs, au cas où à moyen terme il y aurait un certain nombre de problèmes. Mais nous pensons qu'à moyen terme, peut-être qu'il y aura une rémission. Et si rémission il y a, je pense que c'est celles et ceux qui sont là actuellement, qui ont eu à effectuer ces expositions, qui pourront effectivement se retrouver aussi bien à Dubaï pour l'expo, où le Sénégal s'est très très bien préparé, mais également à la foire de Besançon et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...